Voilà ! C'est vous qui coupez, monseigneur. Voilà ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Alors, vous allez encarper la partie. Vous allez encarper la partie. Vous allez couper les morceaux des 3 classes de CE1. Voilà, alors on va... Vous pouvez chener un coup d'œil sur vos classes. Et on va plutôt aller au bout puis enfiler les classes. Voilà, c'est très lumineux. Donc on va aller au fond. On suppose qu'on fasse une visite. On va en enfilade. Vous avez une vue comme ça sur... C'est une visite un peu rapide en même temps. Ça nous permettra de vous accueillir une deuxième fois. Vous qui étiez à l'origine. Vous vous en souvenez des discussions ? Oui, oui, oui. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Et les planches tecchio, un nouveau mobilier et donc on a évolué aussi l'école, là il y a 30 portables, 30 portables pour que vous en faites... Ah oui, oui. Voilà, 30 PC, hein. et qu'ils peuvent servir... Voilà, alors on va aller jusqu'à la cour. Donc la cour réservée aux maternelles. Chaque cycle, ça court. Voilà, donc là, la cour des maternelles. Voilà, c'est la pièce la plus belle. Voilà, on est super chine, car dans le temps, c'est le cas, on a réussi, on a réussi à faire ce qu'on a fait. Les Français, on va y se faire. Voilà. Donc vous, vous n'avez pas du mal à ce qu'on ferait. Eh oui, je vais demander ça. Ça commence à être le labyrinthe. Là, les chaussées, c'était le poil du pain, c'est-à-dire les maternelles. Voilà, alors maintenant, on va passer dans la bibliothèque. Et on n'avait pas de salaire. Voilà, donc vous êtes avec des petits-ci. Vous êtes avec des petits-ci. Bonjour, mesdames ! Ça, ça a été rajouté par rapport ? Ça, ça a été rajouté. C'est une salle multifonction qui accueille la main à la pâte, qui accueille l'informatique. C'est pareil, on est pifié d'un meuble avec des PC et qui accueille aussi l'étude du soir. Donc on a besoin aussi d'avoir des grandes salles comme ça pour accueillir. L'origine du projet, c'est un mission des étudiants d'équipe pédagogique qui ont constitué la cahier des charges pédagogiques. Et après, les architectes qui se sont mis au service de la pédagogie. C'est très important, mais ce soir, c'est très important. L'amour de Dieu, l'humain du soleil, le vent. Monseigneur archevêque de Bourges, mon père, président de l'association propriétaire, AFRB, mes pères, mes sœurs, monsieur le ministre, maire de Bourges, monsieur le président du conseil général, si vous vous rejoignez tout à l'heure, monsieur le président de la communauté de communes Bourges Plus, mon colonel, commandant de la base d'Avors, mesdames, messieurs les élus, monsieur le représentant de l'académie des services de l'éducation nationale, monsieur le directeur interne de Cézanne et madame la directrice adjointe, monsieur le président de la fondation Saint-Mathieu, monsieur le président du DOGEC, monsieur le président de l'appel, monsieur le directeur préviateur de l'ensemble scolaire en profession, mesdames et directrices de l'école Saint-Étienne et de l'école Saint-Dominique, monsieur le président de l'appel Saint-Étienne, monsieur le président de l'association des anciens, mesdames, messieurs les professeurs des écoles et enseignants de l'enseignement scolaire, mesdames, messieurs les personnels EGEC, mesdames, messieurs les architectes et chefs d'entreprise, chers parents, chers élèves, mesdames, messieurs. C'est un moment unique et fort que nous vivons ce matin. Cette inauguration de l'école Saint-Étienne est en effet l'aboutissement d'un long projet et d'une implication constante depuis plus de cinq ans de toutes les instances de l'enseignement catholique de Bourges sous l'autorité de Mgr Maillard et des responsables de la tutelle diocésaine. C'est le fruit de l'action et du dévouement de bénévoles de l'OGEC, de la FRB, entourés de professionnels compétents, l'équipe de direction, les personnels administratifs, l'équipe enseignante des deux écoles Notre-Dame-Blanche et Saint-Guillaume, accompagnés par leur directrice, Madame Lecomte et Madame Guisseny. Qu'ils en soient tous ici chaleureusement remerciés. Au-delà de la fierté légitime, inaugurer une nouvelle école est un acte important qui témoigne de la vitalité de notre institution. D'autant que l'éducation de cette école Saint-Étienne ne constitue qu'une étape dans la réorganisation et le développement de notre ensemble de scolaires. Lieu de culture, lieu d'apprentissage, lieu d'église du diocèse, l'école Saint-Étienne est un lieu de vie dans lequel nos enfants doivent se sentir bien. Ces nouveaux locaux leur apporteront un cadre d'évolution qu'ils sauront, j'en suis persuadé, s'approprier et respecter. La conception des locaux de cette école a poursuivi des objectifs précis, au nombre desquels figurés à titre d'exemple. De créer une école à taille humaine qui préserve l'esprit familial de nos écoles, Notre-Dame-la-Blanche et Saint-Bio, dans le respect du projet éducatif de l'ensemble scolaire, en s'appuyant notamment sur une distinction marquée entre les trois cycles, avec des espaces appropriés et modulables, mais également des espaces extérieurs, spécifiques à chaque cycle. Favoriser les conditions d'accueil des parents, mais également la distinction des entrées entre la maternelle et la primaire, tout en facilitant les passages d'un lieu à l'autre, les fratries par exemple, et en donnant la possibilité aux parents des petites sections d'accompagner leur enfant jusqu'à la classe. Naturellement, l'école a été entièrement câblée pour répondre aux nouvelles technologies de la formation et de la communication. Et les conditions de surveillance et de fluidité des différents flux ont été étudies avec soin pour garantir la sécurité des enfants. Oui, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous pouvons dire que le cahier des charges a été respecté et nous ne pouvons qu'apprécier le parti pré-architectural et l'agencement entre les corps de bâtiments. Aujourd'hui, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre sur l'avenir des quelques 500 élèves qui bénéficient de cette infrastructure. Les propos vont donc à cette nouvelle équipe éducative de l'école Saint-Étienne, guidée par Bénédicte Bissetti. Une équipe expérimentée issue de notre âme la blanche et sa vie. Hommes et femmes de conviction, vous invitez chaque enfant à donner le meilleur de lui-même. Vous avez l'ambition d'être non seulement des facilitateurs de la réussite personnelle des jeunes qui vous sont confiés, mais aussi de former leur esprit afin de leur donner une orientation de vie inspirée par la sagesse de l'Évangile. Je vous remercie pour votre large application et patience à attendre que cette école sorte de terre. désormais, c'est à vous, communauté éducative de Saint-Étienne, de prendre le relais pour faire vivre et raisonner cette nouvelle école, se l'approprier avec l'aide et le soutien des parents d'élèves. Et je sais que cela a déjà commencé. Comme le dit si bien votre directrice, Bénédicte Bissonnier, cette école est un bel écrin qui contient un trésor. Ce trésor, ce sont les enfants qui vous sont confiés. À vous de l'inviter pour révéler les richesses de chacun et en faire un lieu d'épanouissement, de réussite et de développement de la personne dans toutes ses dimensions. Je souhaite une longue vie à l'École Saint-Étienne et vous souhaitez à tous, enseignants, enfants et parents, beaucoup de joie et de bonheur à vivre dans ces nouveaux locaux. Je vous remercie de notre attention et cède la place à M. le directeur interne de Cézanne, Raphaël Ortega. Monseigneur, cher père, chère sœur, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers enfants, il est inutile de vous dire que cette occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous si nombreux aujourd'hui est à la fois très rare et très agréable de surcroît sous une météo inespérée. En effet, l'inauguration d'une école est un moment unique et historique. Ces bâtiments que nous venons de visiter font signe et font de nous des témoins. Ils font signe tout d'abord du dynamisme d'une communauté éducative. Cette réalisation, je le disais, fait de nous des témoins, des témoins d'espérance dans un contexte économique et démographique difficile, à une période où les moyens financiers et les moyens d'enseignement mis à notre disposition sont restreints, l'inauguration de l'école Saint-Étienne démontre qu'il est possible en 2013 dans le diocèse de Bourges de mener à bien un projet ambitieux pour le bien des enfants qui nous sont confiés. Puisse ce projet servir d'exemple et en susciter d'autres. Au-delà des bâtiments esthétiques, agréables, modernes, performants sur le plan énergétique et très bien intégrés dans leur environnement, l'écrin dont parle Madame Bissonnier, n'oublions pas le défi que représentait il y a quelques mois le projet de réunir deux équipes d'enseignants, de personnels, de services et d'entretiens, de parents d'élèves ayant chacune son histoire et ses spécificités. J'emploie le mot défi à dessin. Il ne suffit pas de réunir tous les acteurs sur un même lieu pour former une nouvelle communauté de vie et de travail. Le défi est aujourd'hui relevé grâce à l'investissement de chacun et en particulier à l'engagement inconditionnel de Bénédicte Bissonnier et de Marie-Claire Lecomte avec le soutien d'Arnaud Patural. Le défi est relevé. C'est ainsi qu'aujourd'hui vous formez une nouvelle communauté certes plus importante mais qui conserve un esprit familial qui rassemble les richesses complémentaires des deux équipes précédentes et qui s'insère naturellement dans un réseau plus vaste celui des écoles catholiques du diocèse de Bourg. Alors je ne peux pas en cette année 2013 ne pas terminer mon propos sans faire terminer mon propos pardon sans faire référence au statut de l'enseignement catholique voulu et voté par les évêques de France et publié le 1er juin dernier au moment où vous prépariez votre déménagement. Le statut de l'enseignement catholique insiste et c'est à mon avis sa force sur une notion fondamentale l'école catholique contribue activement et de manière originale à la mission éducative de l'église et cela grâce à la participation commune et différenciée de tous ses acteurs. Je crois pouvoir dire que ce que vous avez réalisé et ce que vous vivez ici à Saint-Étienne illustre parfaitement ce que le statut veut promouvoir. Soyez-en tous vivement remerciés. Je vous encourage donc à poursuivre longtemps votre action ici à Saint-Étienne au service de l'épanouissement des enfants dans toutes les dimensions de leur personne à la lumière de l'évangile. Merci. Trois enfants représentants chaque classe va venir déposer un morceau du puzzle. Donc nous commençons par la classe de très petite et petite section de Madame Mathieu et Madame Polonia. j'appelle les petites sections. Voilà la classe de petites sections de Madame Livet et de Madame Delagarde. On va continuer le puzzle puis les moyennes sections vont s'avancer. voilà ensuite la classe de moyenne et grande section de Madame Bernard et de Madame Bonksozek. Comme il y a 19 classes vous faites les calculs 3 fois 19 nous construisons ensemble ce logo nous poursuivons avec les deux classes de CM1 les CM1 de Madame Girard et nous allons terminer avec les deux classes de CM2 la classe de Madame Tillou et la classe de Madame Bonivin et puis Claude Levassor qui représente et à la création de Saint-Etienne nous avons voulu trouver un logo qui soit une représentation forte de tous les projets qui nous animent. Nous avons d'abord choisi la couleur orange pour la vivacité des enfants couleur actuelle pour s'inscrire dans le monde tel qu'il est dans l'histoire telle qu'elle est puis l'arc-en-ciel qui évoque la spiritualité l'assemblage de toutes les couleurs comme la conjugaison de nos différences qui nous enrichissent. Nous avons retenu une écriture cursive des lettres rondes et souples douces et moderne pour marquer notre dynamisme la joie d'être ensemble et l'énergie qui nous relie les uns aux autres. Et puis le personnage homme femme enfant adulte au cœur de l'action peint l'arc-en-ciel il distribue les couleurs et dans le même temps il les reçoit de la croix. Ce lien entre le personnage et la croix dit notre identité d'école catholique met le Christ au cœur de notre projet éducatif qui accompagne et guide l'enfant sur son chemin de croissance. enfin la verticalité et l'horizontalité marquent à la fois la transmission et la fraternité que nous voulons vivre tous ensemble dans cette nouvelle école. Sous-titrage 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 Moins de 50 ans après la mort de Jésus lui-même est présenté la figure de Saint-Étienne assassiné pour sa foi. Il fait partie des sept hommes choisis par les apôtres pour distribuer l'aide sociale dans la communauté chrétienne de Jérusalem. C'est le premier diacre c'est le premier martyr de l'Église. On nous dit qu'il était plein de la grâce et de la puissance de Dieu. Il accomplissait parmi le peuple nous dit-on des prodiges et des signes éclatants. Il va mourir à coups de pierre en priant. Seigneur reçois mon esprit Seigneur ne leur compte pas se prêcher et on ajoute qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Vous êtes la lumière du monde la lumière n'est pas faite pour être cachée elle brille pour tous que votre lumière brille devant les hommes. en voyant ce que vous faites de bien ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Les chrétiens peuvent être comme une lumière pour tous. En nous voyant en vous voyant on peut deviner qui est le Dieu des chrétiens. quelle est sa parole quel message il nous délie le pape François à sa manière n'est-il pas comme une lumière qui brille devant les hommes de ce temps. Que votre école Saint-Étienne soit comme une lumière qui brille sur la ville et au cœur de la ville qui invite à découvrir Jésus l'Évangile Dieu à travers ce qui se dit à travers ce que vous vivez à travers ce que vous êtes à travers ce qui se dit dans l'école chez les élèves dans les classes avec les maîtres et maîtresses au-delà des murs ne craignons pas de montrer tout simplement ce que nous sommes nous-mêmes jusque dans le cœur. Vous êtes le sel vous êtes la lumière nous dit Jésus donner du goût à la vie rayonnée de la lumière de l'Évangile pour les hommes. Monseigneur va maintenant bénir les croix et deux de chaque classe vont repartir avec la croix à mettre dans leur classe. Seigneur Jésus Dieu au moment de quitter ce monde pour retourner vers toi ton fils bien-aimé suspendu au pied au bois de la croix a sauvé toute l'humanité. Regarde-nous et accorde à ceux qui prieront devant ces croix de marcher à ta suite sur les chemins de l'Évangile de façon à parvenir au royaume des cieux. Par ce même Jésus Christ ton fils notre sauveur pour les siècles des siècles. Amen. Je bénis donc de les croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Chaque croix sera mise dans les classes. Elles ont été faites par les soeurs annonciades de Samusha. Et la grande croix sera dans l'entrée de l'établissement. Et puis les croix qui restent pour les lieux communs seront emportées aussi dans les réfectoires, la bibliothèque, etc. C'est différent sur une route où Jésus vient appeler. Il faut du temps pour se lever, comme des hommes bien mal les poussent. Ensemble est différent, c'est évident. Bravo ! Bravo ! Applaudissements Applaudissements Monsieur ? Merci, madame. Applaudissements ... ... ... Sous-titrage ST' 501